Coucou les filles ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de la Happy Enveloppe que je vais envoyer à Laetitia de la chaîne Kitty Creatine pour son défi du mois de septembre. Donc elle a organisé un petit défi où il fallait lui faire une création. C'était une Happy Enveloppe suite à une vidéo qu'elle avait faite sur sa chaîne où elle avait présenté deux manières de faire des Happy Enveloppe. Donc moi j'ai décidé de faire son défi puisque de toute manière je participe en général à tous ces défis à Laetitia. Donc je voulais vous présenter en fait la Happy Enveloppe que je lui ai faite. Bien sûr quand vous voyez cette vidéo elle l'aura reçue. Alors déjà pour commencer je vais vous montrer la carte que je lui ai préparée. Donc je lui ai fait une carte comme ceci. Ça me paraît sombre, j'espère que vous voyez bien. Donc en fait j'ai pris un cardstock de chez Action. J'ai mis de la dentelle marron ici de la très large que j'ai. Donc j'ai mis aussi derrière. Ensuite j'ai ancré mes bords, vous voyez. J'ai pris une image que j'ai brûlée sur les côtés pour faire comme un effet parchemin. Ensuite j'ai mis, bon bah là de la petite dentelle, j'ai mis des fleurs, j'ai mis une petite déco en bronze, une petite fleur en bois. J'ai mis une feuille que Monika de la chaîne Nikakria m'a gentiment offerte. J'ai mis des petits rouages en bas. Voilà j'ai mis une petite déco de feuilles et puis en haut mon petit papillon. Voilà. Et donc à l'intérieur je lui ai mis mon petit mot comme ceci. J'avais embaussé aussi mon papier avec une horloge comme ceci. Donc voilà, ça c'est sa petite carte. Ensuite je lui ai fait, alors à part puisque ça ne reprit pas dans la petite enveloppe, je lui ai fait une crocarde comme ceci. Voilà, que je lui ai mis dans un petit paquet. Je lui ai fait deux petites déco comme ceci. Ce sont des petits éventails en fait. Et j'ai mis un petit peu de paillettes sur le dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Comme ceci. Donc ici j'ai mis de la petite déco. Et donc mon papier en horloge se présente comme ceci. Alors certaines d'entre vous l'avez peut-être déjà vu sur mon compte Instagram, mais elle n'était pas terminée. Donc là elle est terminée. Je vous la montre de plus près. Voilà. À l'arrière elle se présente comme ceci. Voilà. Donc il fallait suivre son tuto, donc sur sa chaîne. Donc j'ai bien suivi son tuto. Donc là, elle est fermée par une dentelle noire. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc au milieu, j'ai fait passer ma dentelle comme ça tout autour. Au milieu, j'ai fait une cocarde, une capsule altérée avec, j'ai mis autour de la dentelle que j'ai faite. J'ai mis une petite plume. Voilà. Et j'ai mis deux petits boutons. Voilà. J'ai tout ancré mes bords. Ici, je lui ai mis un ruban pour finir un petit peu la happy enveloppe en haut. J'ai tamponné, j'ai fait plein de tamponnage en fait sur mon papier. Et ici, j'ai mis mon petit logo, Sylvie Screps. Donc à l'intérieur, elle se présente. Alors, j'espère que tout ne va pas tomber. Comme ceci. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ? Je vais vous mettre sur le... Voilà. Donc, elle se présente en fait comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer comme ça. Donc, on va commencer par le bas. Donc, je lui ai fait une pochette ici qui n'est pas fermée en bas. À l'intérieur, je lui ai mis une enveloppe. Comme ceci que j'ai faite. Donc, j'ai mis de la jute. Je fais de la déco dessus. J'ai tout ancré. Voilà. J'ai ancré ici. J'ai ancré là. Je lui ai mis un petit grade. Et à l'intérieur, je lui ai mis plein de petites découpes. Comme elle avait demandé des petites découpes. Donc, je lui remets dedans. Donc, tout ça, c'est moi qui l'ai tamponné. Ici, je lui ai fait un petit embellissement comme ceci. Voilà. Sur la partie du milieu. Donc, pareil, j'ai rajouté une petite pochette, je ne sais pas comment qu'on appelle ça, qui n'est pas fermée. Sur laquelle j'ai mis de la dentelle. J'ai mis un petit bouton, j'ai mis là une petite déco avec une plume, une petite découpe de dentelle. Je lui ai fait donc une petite épingle à linge comme ceci. Je lui en ai fait une autre comme cela. Et je lui en ai fait une plus grande comme ceci. Voilà. Je lui ai fait un tag. Un tag, une ATC, pardon. Voilà. Comme ceci. Ici, je lui ai fait un tag. Donc, j'ai tout ancré. J'ai tout ancré et puis j'ai tout tamponné. Voilà. Là, je lui en ai fait un autre puisqu'il fallait faire des embellissements faits-main à l'intérieur. Donc, voilà. J'espère que cela te plaira, Laetitia. J'ai mis tout mon cœur à le faire. Ensuite, dans la partie du haut, donc ici, j'ai fait deux pochettes. Une pochette comme ceci. Ça s'est retourné. Et une pochette comme ceci. J'ai mis deux petits embellissements ici. J'ai tout ancré mes bords. Donc, à l'intérieur, je lui ai mis des petites étiquettes comme ceci que j'ai ancrées. Donc, voilà. Je lui ai fait un petit embellissement comme ceci. Voilà. Je lui en ai fait un autre ici. Un autre ici. Un petit paper clip. Voilà. Et ici, je lui ai fait un autre petit embellissement. Donc, voilà pour ma présentation de la happy pochette de Laetitia. Donc, de la chaîne Kitty Creatine. Alors, j'espère que cela lui plaira parce que j'ai adoré la faire. Franchement, c'est un super, super défi. Franchement, elle a des superbes idées. Allez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. C'est Kitty Creatine. Elle fait des choses merveilleuses. Moi, j'adore tout ce qu'elle fait. Donc, voilà. Ensuite, on reprend, on referme la pochette. Donc, là maintenant, je vais pouvoir lui emballer. Et je vais lui faire partir. Elle la reçoive. Je sais, jusqu'à la fin du mois. Donc, j'avais anticipé. Et elle nous a laissé deux mois pour la faire. Donc, voilà. Donc, je vous la remonte. Donc, voilà les filles. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez trouvé joli. Si j'ai des choses à améliorer. Voilà. J'aime bien avoir vos petits avis. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501